Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui épisode un peu spécial, hors série de rentrée où je vais vous parler de ce que le podcast va vous proposer de nouveau et je vais aussi vous expliquer ce qui m'a motivé pour vous proposer du nouveau. Alors, à l'endroit au but, la grande nouveauté du podcast, c'est la fin des épisodes courts hebdomadaires. Vous voyez, ces épisodes courts de quelques minutes qui sortaient tous les dimanches matin, où je revenais sur une date historique de la semaine, eh bien je les arrête. Parce que ça me prend trop de temps. Depuis un an que j'ai mis en place ces numéros courts une fois par semaine, je n'ai sorti que deux épisodes longs. Au départ, ces épisodes courts hebdomadaires, ils devaient être un complément aux épisodes longs, qui pour moi sont les vrais épisodes. Eh bien, ça a été le contraire. Donc ces épisodes courts, je les arrête. Et puis bon, le souci avec ces épisodes courts, c'est qu'à chaque fois, le sujet abordé était survolé, pas vraiment approfondi, et puis je manquais de temps pour me documenter. Je vais être honnête. Pour ces épisodes courts, mes principales sources, c'était Wikipédia ou le site erodote.net. Un peu limite. Quand je pense que je suis le premier à critiquer celles et ceux qui diffusent une info sans vérifier, il faut être cohérent quand même. Donc Zomhistoire revient à ses fondamentaux, des épisodes longs au moins une fois par mois. Des épisodes où les sujets sont approfondis et où je prends le temps de me documenter. Et pour tenir ce rythme d'un épisode au moins une fois par mois, j'allège au maximum la version vidéo des épisodes. Je vous dis ça parce qu'au début de cette année, je m'étais laissé tenter à refaire du montage vidéo pour les versions YouTube ou Peertube des épisodes du podcast. Et résultat, plus de boulot, plus de temps passé pour pas plus d'audience. Donc pour les versions vidéo, maintenant format light. La bande son bien sûr, et pour l'illustration, une image fixe. La même image que pour la miniature. Dans cet esprit, j'ai vendu tout le matériel qui me servait pour filmer. Le fond vert, les spots pour l'éclairage, le trépied pour le smartphone. Oui, je me filmais avec mon smartphone. Bref, tout le matériel qui me servait pour filmer, je l'ai vendu sur le bon coin. Zomhistoire, c'est un podcast audio. Je dois vraiment m'habituer à ça. YouTube ou Peertube, ce sont des plateformes de diffusion parmi d'autres, en plus de Spotify, de Deezer ou d'Apple Podcast. L'audience du podcast commence à augmenter. C'est vrai que quand je vois mes statistiques d'audience, YouTube c'est une partie, on va pas dire marginale, mais c'est une part d'audience parmi d'autres. Et c'est tant mieux. Après, s'il y a une plateforme où le podcast est présent et où l'audience est vraiment marginale, c'est plutôt Peertube. Après, Peertube, je n'y suis pas présent pour avoir de l'audience, mais plus on va dire par philosophie ou par éthique. De quoi ? C'est quoi Peertube ? Ah oui, je ne vous ai pas expliqué. Alors Peertube, c'est un projet français qui a été lancé en 2018 par Framasoft, une association qui veut promouvoir les logiciels libres. Peertube, ça se veut une alternative libre à YouTube. C'est un système de mise en ligne de vidéo, mais attention, pas du tout un service centralisé comme YouTube, TikTok ou Vimeo. Non, Peertube, c'est un logiciel qui vous permet de créer votre propre plateforme d'hébergement. Ces plateformes, on les appelle des instances. Comme instance Peertube, vous avez par exemple vidéo.blender.org dédié au logiciel de création 3D Blender. Vous avez aussi skepticone.fr, une instance francophone dédiée à l'esprit critique et au scepticisme. Enfin, en tout cas, qui se présentent comme dédiée à l'esprit critique et au scepticisme. Moi, les contenus du podcast, je les héberge sur Peertube.fr. C'est une instance généraliste où il y a un peu de tout. Et comme ces instances sont créées avec le même logiciel, elles peuvent communiquer entre elles. Par exemple, si vous êtes abonné à l'instance A et que cette instance communique avec l'instance B, alors vous pouvez suivre les vidéos de l'instance A et de l'instance B et vice-versa. C'est un réseau décentralisé. Voilà, bon, tout ça pour vous dire que le podcast est présent sur Peertube. Comme Zomhistoire, c'est un podcast. Et donc, pour l'essentiel des contenus audio, j'ai pensé mettre en avant les avantages du format audio avec des effets sonores comme des bruitages ou des sons d'ambiance. Histoire de vous mettre dans une ambiance immersive. Bon après, vous savez, ça ne sera pas compliqué. Par exemple, dans des contenus sur la seconde guerre mondiale, ça pourra être des bruits de bataille. J'avais déjà fait un peu ça sur l'épisode consacré à l'opération Barbarossa, l'invasion de l'URSS par l'Allemagne en 1941. Il y a un passage où je doublais la voix de Staline. Il faisait un discours et en même temps qu'il parlait, je donnais la traduction française. En audio, ça rendait bien. En tout cas, beaucoup mieux que si ça avait été en vidéo. Et entre parenthèses, doubler la voix de Staline, je peux vous dire que ça fait vraiment bizarre. Au fait, je ne vous l'ai pas dit ? Il n'y a pas longtemps, j'ai changé de micro. Oui. Avant, j'enregistrais sur PC avec un Blue Yeti Nano. Et depuis quelques semaines, je suis passé à un Rode. J'enregistre sur mon smartphone. Et après, je fais le montage du fichier audio sur mon PC. J'entends dire depuis longtemps que Rode, c'est le micro préféré des podcasteurs. Eh bien, depuis que je m'en sers d'un Rode, je comprends ça. Très bien. Et histoire de me convaincre que de m'histoire doit être mis en avant comme podcast audio, tout récemment, j'ai eu une offre de partenariat commercial. Oui, une société française m'a proposé de parler de leur service dans les épisodes. En échange, j'aurai une commission si quelqu'un achète un de leur service en passant par la pub que j'aurai fait. Bon, c'est de la sponso, comme ça se fait ailleurs. C'est sûrement pas avec ça que je pourrais vivre à temps plein du podcast. Et c'est pas mon but d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que quand Zoom Histoire était uniquement une chaîne YouTube, pas d'offre de sponso, et quand ça devient un podcast audio, au bout d'un moment, offre de sponso. Comme s'il passait en podcast, ça donnait plus de crédibilité et plus de visibilité. Histoire d'économiser et on va dire d'optimiser le temps passé à créer du contenu, j'allège aussi le temps passé sur les réseaux sociaux. J'ai déjà supprimé le compte Twitter de Zoom Histoire. Oui, je sais. Maintenant, ça s'appelle X. J'y avais pas beaucoup d'abonnés, il y avait très peu d'interactions sur les contenus que je mettais en ligne. Et puis, connaissant la politique d'Elon Musk, le nouveau patron de ce réseau, eh bien, X-Twitter, ça devient vraiment le réseau de la désinformation et de la toxicité. Donc, adieu. Adieu aussi à Facebook. Plus exactement, adieu à la page Facebook de Zoom Histoire, que j'ai supprimée cette année. J'y avais pourtant pas mal d'abonnés, plus de 8000. Mais en même temps, ça faisait pas mal de temps qu'il n'y avait plus d'interactions dessus, plus de commentaires, plus de likes, plus de partages. Ça fait aussi un moment que je perds des abonnés. Et même quand j'avais pas mal d'abonnés, pas mal d'interactions sur cette page Facebook, malgré ça, j'ai eu très peu de personnes qui sont allées voir le podcast ou la chaîne YouTube en passant par Facebook. Et quand il y avait des interactions, c'était souvent des vrais shitstorms, des vagues de commentaires aussi indignés et nombreux que complètement à côté de la plaque. J'ai passé parfois des demi-journées, voire des journées entières à gérer ces vagues de commentaires. Je devais faire aussi une veille régulière pour vérifier les commentaires, supprimer ceux qui étaient insultants, vulgaires ou haineux. Et tout ce temps passé à gérer la page Facebook, c'était du temps passé en moins à créer des contenus. Donc, pour toutes ces raisons, adieu à la page Facebook. J'entends très souvent dire que pour un blogueur, un YouTubeur ou un podcasteur, la présence sur les réseaux sociaux, c'est indispensable que ça booste une audience. Je crois plutôt l'inverse. A mon avis, c'est le fait qu'un blog, une chaîne YouTube ou un podcast soit populaire avec des bons contenus. C'est ça qui fait que celles et ceux qui aiment ces contenus vont les partager sur les réseaux sociaux. Donc, à mon avis, inutile de se prendre la tête à chercher à être présent au maximum sur les réseaux sociaux. Il y a quand même deux réseaux sociaux où je reste présent. Le premier, c'est Mastodon. Ça fonctionne un peu comme Twitter. X maintenant, je sais, avec un nombre maximum de caractères autorisés largement plus importants. Et puis surtout, c'est organisé sur le même principe que Piertube. Ça n'est pas un service unique centralisé, mais un ensemble d'instances indépendantes qui communiquent entre elles. J'aime bien. Je trouve que dans l'ensemble, l'ambiance est largement moins toxique que sur Twitter. L'autre réseau social où je suis présent, c'est Instagram. Bon, pas la peine de vous le présenter, je pense. Pourquoi j'y suis ? Parce qu'il n'y a pas longtemps, un ami m'avait conseillé d'y être présent. C'est le réseau qui est en tendance en ce moment et il peut amener des visites. Alors oui, il publieait des images ou des extraits en format vidéo des épisodes du podcast. Pourquoi pas ? Ça peut être sympa. Bien sûr, pas question d'y passer un temps fou. Bon, tout ça pour vous dire ce que j'ai décidé de faire pour optimiser le temps passé à sortir les nouveaux épisodes, de façon à tenir le rythme de au moins un épisode par mois. Et si maintenant, je vous parlais des nouveaux épisodes qui sont prévus ? D'abord, je vais rediffuser des anciens épisodes qui datent de quand le podcast n'était même pas encore un podcast, mais juste une chaîne YouTube. Donc, nouvelle version de l'épisode sur la campagne de Russie de 1812 menée par Napoléon Bonaparte. Nouvelle version aussi de l'épisode sur la quatrième croisade. Nouvelle version aussi de l'épisode sur les idées reçues sur le Moyen-Âge. Il y aura aussi des nouvelles versions de deux épisodes du podcast que j'avais sortis l'année dernière, celui sur l'affaire Dreyfus et celui sur les débats sur la localisation de la bataille d'Alésia. Pourquoi des nouvelles versions ? Parce que je trouve que la qualité audio des premières versions est largement améliorable et que les sujets n'ont pas toujours été assez approfondis. Donc, quand je parle de nouvelles versions, ça ne sera pas un copier-coller du texte d'origine. Ça sera une vraie nouvelle version enrichie, plus précise, plus détaillée. Par exemple, l'épisode consacré au débat sur la localisation de la bataille d'Alésia. La nouvelle version, elle va être l'occasion de vous parler des méthodes en recherche historique et de l'importance des différentes sources. Par exemple, entre les sources écrites et les sources archéologiques, lesquelles sont les plus fiables ? Et pourquoi ? Cet épisode sur Alésia sera aussi l'occasion de vous parler de ce qu'on appelle l'histoire officielle. C'est quoi l'histoire officielle et en quoi cette notion est pertinente ? Ou non ? Quand le podcast n'était encore qu'une chaîne YouTube, une des premières vidéos que j'avais sorties a été consacrée au roman national. Une vidéo à la qualité tellement pourrie que j'ai préféré la supprimer. Une suppression que j'ai regrettée, je dois dire. Donc il y aura aussi un nouvel épisode consacré au roman national. Et d'ailleurs, quand on parle de quand le podcast n'était encore qu'une chaîne YouTube, le tout, tout premier épisode parlait de la première guerre mondiale dans le Pacifique. Un épisode qui était tellement mauvais que lui aussi je l'avais supprimé. Eh bien, je vais aller ressortir un podcast, dans une version largement meilleure. C'est dans cet épisode que vous apprendrez qu'il y a eu en 1914 une bataille navale entre les Français et les Allemands à Tahiti. Oui, vous avez bien entendu. Pendant la première guerre mondiale, une bataille navale a eu lieu à Tahiti entre les Français et les Allemands. Le Pacifique, c'est un théâtre d'opération de la première guerre mondiale pas bien connu et qui mérite justement d'être le plus connu. Les vrais nouveaux épisodes. Les vraiment inédits, ça va être d'abord un épisode sur les famines soviétiques du début des années 30. Avec la question de savoir si en Ukraine, cette famine a été aggravée. Volontairement. Si Saline a commis un génocide. Comme j'aime beaucoup l'histoire de la seconde guerre mondiale, je vais sortir aussi un épisode sur les Waffen SS français. Oui, il y a eu des Waffen SS français. Vous devinez que le sujet est assez polémique et sensible, mais rassurez-vous, je ferai en sorte d'être objectif. Je dis objectif, pas neutre. Et toujours qu'autre histoire de la seconde guerre mondiale, est-ce que ça vous dit un épisode de Noël sur la bataille des Ardennes ? Vous allez aussi avoir droit à des épisodes consacrés à l'histoire du Japon. Un sur les samouraïs et un sur l'épisode kamikaze de la seconde guerre mondiale. Histoire de revenir sur des idées reçues qui ont encore cours sur l'histoire du Japon et de les remettre en cause. De bien les remettre en cause. Je veux aussi revenir sur des grandes périodes de l'histoire du Japon. Il y aura un épisode sur l'époque de Edo qui a duré de 1600 à 1867. Et un autre sur l'époque précédente, dite Azuchi Momoyama, quand les occidentaux avaient débarqué au Japon. J'ai prévu d'autres épisodes pour plus tard. Je pense vous reparler de l'histoire de l'Ukraine, en particulier des Cossacks et de leur rôle dans l'émergence du sentiment national ukrainien. Et je pense aussi parler de l'histoire de la première guerre mondiale et en particulier, un sujet qui me tient à cœur depuis un moment, le front africain de la première guerre mondiale. Oui, pendant la première guerre mondiale, on s'est battus en Afrique. Dans ce qu'on appelle maintenant la Tanzanie et la Namibie par exemple. Et vous savez pourquoi c'est ce sujet en particulier qui me tient à cœur depuis un moment ? Parce que j'ai lu une aventure de Corto-Malthèse qui se passe dans ce contexte. Et oui, chacun a ses sources d'inspiration. Pour plus tard, j'ai aussi prévu un épisode sur les Templiers et un autre sur l'affaire de Glozelle. Glozelle, c'est un lieu dit dans le département de l'Allier où un site archéologique d'après-histoire a été découvert il y a un siècle. Seulement depuis le début, il y a eu des gros doutes et des polémiques sur l'authenticité de ce site archéologique. Cet épisode sur Glozelle est un peu comme l'épisode sur les polémiques autour de la localisation de la bataille d'Alésien. Ce sera l'occasion de vous parler des sources, des méthodes en histoire et de la façon dont l'histoire officielle est parfois dénoncée. Enfin, la présumée histoire officielle. Voilà, voilà pour les nouveautés du podcast et pour les prochains épisodes prévus. Vos suggestions sont bien sûr les bienvenus. Vous pouvez très bien me suggérer des sujets dont vous voudriez que je parle. A vous de voir. Bon, je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Likez-le, notez-le, commentez-le sur la plateforme d'écoute et de téléchargement de votre choix. Abonnez-vous aussi au podcast. A très bientôt pour le prochain épisode. Ciao !